Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 18. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. La limonade. La limonade c'est une boisson que l'on boit sur tout l'été. C'est de l'eau, du citron et du sucre. Cela s'appelle une limonade. Donc ici Nadia, Nadia c'est le prénom d'une fille, elle demande de la limonade parce qu'elle a sûrement soif. Nadia demande de la limonade. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va ? Tout d'abord, on remarque qu'il y a une majuscule au début. Ensuite, nous trouvons un point à la fin. Nous voyons également qu'il y a des espaces après chaque mot. Un espace après Nadia. Un espace après demande. Un espace après de. Un espace après la. Et après limonade, il y a un point. Enfin, si nous lisons la suite de mots Nadia demande de la limonade, cela veut dire quelque chose. Il y a du sens. Grâce à ces quatre alarmes, nous pouvons dire que la suite de mots Nadia demande de la limonade est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Nadia. Tous les sons que l'on entend, on doit les écrire. Il faudra bien penser à mettre la majuscule parce que c'est le premier mot, mais parce qu'aussi Nadia, on a dit que c'était le prénom d'une petite fille. On appelle cela donc un nom propre. Et tous les noms propres se font beau et mettent la majuscule au début. Le deuxième mot. De-ment-de-e. Tout ce que j'entends, je dois l'écrire. Attention ici au son. En, que l'on écrit A-N. Il faudra également penser à écrire le E à la fin. Même si on dit demande, on doit écrire demand-de-e pour que le D puisse chanter. Ensuite, on a le petit mot DE, que l'on ne sait écrire. Le petit mot LA, que l'on sait écrire. Et le dernier mot, c'est LI-MO-NA-DE-E. Tous les sons que l'on entend, on doit les écrire. Et c'est pareil, il faudra penser à écrire le E à la fin de LI-MO-NA-DE-E pour que le D puisse chanter. Nous n'avons pas rajouté d'alarme pour travailler cette dictée. Pour t'entraîner. Tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Et on te souhaite un bon entraînement. N'hésite pas à regarder des mots. Sous-titrage FR ?